... Bonjour et bienvenue dans cette flash d'information où nous la démarrons au palais de justice de Dakar. La confrontation entre Adjissar et Ndai Khadiniak est terminée ayant démarré vers 11h du matin au bureau du douan des juges. Les auditions ont pris fin vers 1h du matin avec une pause vers 19h pour la rupture du jeûne. Adjissar n'a pas fait de déclaration, elle s'est engoufflée dans son véhicule sous protection des éléments du GIGM. Son avocat maître Eladjouf aussi ne s'est pas exprimé devant les caméras des journalistes. Toujours restons dans ce chapitre, contrairement à Adjissar et son avocat, Ndai Khadiniak et son mari se sont exprimés face aux journalistes à leur sortie du tribunal. C'était dur à l'intérieur parce que j'ai quitté chez moi depuis 10h. J'ai laissé mon enfant et depuis le matin, ma bonne m'appelle au téléphone et je ne peux pas la décrocher. Ce n'est pas celle qui j'ai fait face à la section de recherche que j'ai vue aujourd'hui. Je veux que les Sénégalais, je n'ai pas fait face à Adjissar aujourd'hui, j'ai fait face à une autre personne. Celle que j'ai vue aujourd'hui n'est pas Adjissar, mais je vais tout durer, endurer avec l'aide de Dieu. Nous laissons tout à Dieu. Ce sont les propos de Ndai Khadi Ndiaï, ex-pratron d'Adjissar. Toujours l'objectif fixé par l'organisation Khadi Khadi vient d'être concrétisé avec la mobilisation de 20 millions de francs CFA en faveur du capitaine Deschus. Récemment recruté puis limongé par son désormais ex-employeur l'IAM, les membres de l'organisation ont mobilisé 20 millions de francs CFA en moins de 10 heures. Ils viennent d'assurer 20 mois de salaire à l'ex-capitaine de la gendarmerie Seydina Omar Touré. Terminons cette actualité, la Fédération sénégalaise de football a décidé de manière dont elle va utiliser la prime de victoire que la Confédération africaine de football lui a versée en guise de prime de victoire. Le Sénégal qui a remporté la 33e édition de la Cannes le 6 février dernier a reçu la somme de 2,8 milliards de francs CFA de la Confédération africaine de football, soit 5 millions de dollars. Le chèque reçu de la Fédération sénégalaise de football procédera dès la semaine prochaine à des subventions à ses associations, membres et groupements associés, renseigne les échos. C'en est fini pour aujourd'hui, pour l'actualité nationale. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur Yégle TV. Merci. Sous-titrage ST' 501